Hey coucou à tous, ici Prince Dina, aujourd'hui nous avons parlé de l'alerte rouge, le nouveau Disney Pixar qui vient de sortir sur Disney+. Il y a eu une mini polémique dessus parce qu'il devait sortir au cinéma et genre ça a été annoncé il y a moins d'un mois qu'il sortirait sur Disney+, à la place. Donc on va en parler rapidement aujourd'hui, il va y avoir une partie no spoil et une partie spoil. Et ça va être très rapide dans la partie no spoil parce que c'est très compliqué de ne rien spoiler du tout. Et là il est assez accessible à tout le monde, je suppose que maintenant plus ou moins tout le monde a un ami ou partage un compte Disney+, ou autre. Donc pour vous dire rapidement, oui c'est un très bon film, je ne m'attendais vraiment à rien, encore une fois, décidément Disney me surprend de plus en plus. Ce n'est pas du spoil mais c'est encore un film sur l'amour, l'environnement familial, tout ce qui concerne la famille. Mais celui-là il est vraiment intéressant, attention au début, si vous ne l'avez pas vu, il ne paye pas de mine au début, mais moi au début j'étais oh là là, oh là là. Et puis du milieu jusqu'à la fin du film on a des choses incroyables. C'est difficile de ne pas spoiler, donc voilà si vous ne l'avez pas vu j'irai pas plus loin. Mais maintenant, vous l'avez vu ou vous vous en foutez. Donc alerte rouge, comme vous l'avez pu le voir dans les bandes annonces, il s'agit d'une petite fille qui se transforme en pandarou due à ses ancêtres, etc. On pourrait, beaucoup de gens, beaucoup de gens vont dire que j'exagère, mais on trouve des similarités à Mulan dans le fait qu'il y a un certain poids au niveau de l'honneur, au niveau de... Et du coup, beaucoup de ressemblances, enfin beaucoup de ressemblances, encore une fois, comme Enkanto, le poids du fait est qu'il faut être parfait. Pour le coup, bon, pas comparé à Mirabel, mais l'héroïne qui s'appelle May, du coup, elle doit être parfaite depuis qu'elle est toute petite. Et on dirait que ça ne la gêne pas plus que ça dans le principe, mais au final, il y a la puberté, elle grandit. Et c'est ça que j'ai trouvé génial dans un premier temps, c'est qu'on parle des règles, des règles de façon totalement naturelle. Au début, je me suis dit, bon, ils vont juste dire, bon, la fleur rouge a éclos, voilà, c'est top, quoi. D'ailleurs, ça fait penser au feu dans le livre de la jungle. Et après, quand on voit la maman arriver, je crois que la maman, la VF, c'est la voix de Pocantas. Je ne suis pas certain, mais il y a une résonance qui m'a fait penser à Pocantas. Le fait de parler des serviettes hygiéniques, enfin, je veux dire, c'est la première fois, je crois, dans un Disney que vraiment, on montre autant la puberté, le passage à l'âge adulte et tout ça. Et comme je disais en partie de nos spoils, au début, vraiment, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce film ? Ça va être mou, ça va être chiant, ça va être classique. On sait très bien qu'à la fin, avec sa maman, tout va aller mieux. Et c'est le cas. Mais la façon dont ça se passe, c'est vraiment... Et puis en plus, ça s'appelle Alerte Rouge. Est-ce que c'est un truc en rapport avec les règles ? Je ne sais pas. Enfin, montrer vraiment un passage à l'âge adulte. Le fait est qu'il faut vivre sa vie à soi et pas pour les autres. Encore une fois, pour le coup, je trouve que le message est plus puissant dans Alerte Rouge que dans Encanto. Mais Encanto, on en a déjà parlé, il y a tellement de personnages et des personnages intéressants que c'était impossible de traiter tout le monde. Alors, j'ai vu Alerte Rouge qu'une seule fois. Donc, cette critique est vraiment une critique à chaud. Mais vraiment, ouais, c'était... Et puis, ça peut marcher aussi avec le concept de l'homosexualité, le coming-out. Ça peut totalement en faire partie parce que c'est le côté où il faut rester caché. Il ne faut pas trop en parler. Et d'ailleurs, c'est un film qui nous montre bien justement qu'on peut être qui on veut. Parce que genre, dedans, vous avez un garçon, un garçon banal. Et à la fin, on apprend qu'il est très fan du groupe Boys Band que le groupe de filles qu'on suit depuis le début est son fan. Donc, ça prouve que tout le monde peut aimer ce qu'il veut. Que ce n'est pas parce que vous êtes un garçon. Je trouve que le film a une grosse puissance là-dessus. Même si je le dis vraiment, le début du film... Enfin, ce qui me freinerait à aller le regarder, c'est de regarder le début parce que c'est mou. Mais à partir du milieu du film, il y a des passages. Genre, il y a des ralentis. Enfin, si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu. Mais il y a des ralentis à chaque fois avec la caméra bien placée. Un personnage bien en avant avec la lune derrière. Et ça, plusieurs fois, il y a des petits clins d'œil au... Enfin, ça pourrait faire penser un peu à des Magical Girls. Donc, c'est dans la partie spoil. À la fin, quand chacune des mamies brise son objet qui contient leur pouvoir, entre guillemets. Et puis, elle l'éclate. Elle l'éclate dans leurs doigts. Elle le jette. C'est génial. Enfin, j'ai trouvé qu'il était très joli de ce côté-là. Et voilà, enfin... Il parle de Céline Dion aussi. C'est très rare, je crois, dans les Disney, qu'on entend des personnalités. Je me souviens de Claire Chazal dans Le Monde de Dory. Mais dans un autre film, c'était... Enfin, en VO, c'était une personnalité connue de l'époque. Mais voilà, ça ne sert à rien de préciser ça. Mais ça m'a fait rire. Ouais, et on parle clairement de sexualité. Parce que la petite fille... Enfin, May, à un moment, elle dessine... Elle parle de son attirance envers un garçon. Et là, en gros, elle dit... Elle dit... Je ne sais plus ce qu'elle dit exactement. Mais elle dit vraiment... C'est le truc de la sexualité. Alors, entendre le mot sexe ou sexualité dans un Disney... Enfin, Disney, Pixar... Et bien, ça fait... Ça fait... Ça fait... J'étais... Waouh ! Et même, le mot « drogue » est prononcé vraiment, quoi. Ce n'est pas comme dans les vieux dessins animés, comme les Tintins, où on entend le mot « drogue » directement. Ça ne faisait plus... Enfin, moi, je me suis dit... On ne verra jamais... On n'entendra plus jamais parler de drogue dans un Disney. Mais là... Je veux dire, un jour, on va vraiment entendre le mot « gay » ou le mot « homosexualité » dans un Disney, si ça continue comme ça. Bon, je ne pense pas qu'ils vont en arriver là. Mais je veux dire, le fait est de parler vraiment de... Je me répète, excusez-moi, mais de règles, de sexualité, de drogue, je ne m'y attendais pas du tout. Mais vraiment... Alors, à la fin, il y a un moment, je trouvais ça magnifique. Parce que pour le rituel, on peut chanter n'importe quoi tant que c'est chanté avec le cœur. Et donc, du coup, il y a toutes les tatas qui chantent leur vieux truc « Oh, John... » Et puis, il y a le « boys band » qui arrive et qui chante avec leur langue... Enfin, leur langue... Ils s'entendent en anglais, du coup, américain. Leurs chansons, et ça se mélange avec la... Mais c'est génial. J'ai trouvé ce moment super beau, franchement. Et puis, les trois copines de... J'ai oublié leur nom. Les trois copines de May, du coup, il y en a une qui est incroyable. Je pense que le truc va devenir un mème quand elles commencent à chanter toutes les trois. Et elle fait « Ouais, un, un, ouais, genre... » Enfin, je ne sais pas, il y a un autre côté. Bon, il y a plein de blagues qui tombent à l'eau pour moi, parce que voilà, ça ne fait plus rire quand le personnage, il tombe par terre. Voilà, un exemple, hein. Ouais, bof. Mais à la fin, l'idée qu'il y a eu avec le panda de la mère, enfin, c'est génial. Bon, après, il y a un seul truc que je me souviens que j'ai trouvé assez con, excusez-moi. C'est que les filles, elles n'ont vraiment pas peur, quoi. Elles... Qu'elles utilisent le panda, c'est une chose. Mais qu'elles montrent que c'est May qui se transforme en panda. Je trouve que c'est un peu du style « Mais elles n'ont pas peur qu'il y ait la télé qui débarque. » Voilà. C'est le seul truc que j'ai trouvé un peu cucu. Enfin, un peu cucu, non. Un peu... Bon, il ne faut pas chercher. Le truc un peu « Ta gueule, c'est magique. » Mais voilà, j'essaye de voir ce que j'ai... Parce que je vous parle vraiment de ce que j'ai pensé, de ce que je trouve génial au niveau de ça. Je pense qu'il n'est pas sorti au cinéma parce que peut-être que justement... Ouais, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais maintenant, on peut ressentir un film quand il fonctionnerait plus sur Disney. Pas plus, mais il aurait moins fonctionné au cinéma qu'un autre, peut-être. Je pense qu'il aurait peut-être moins marché au cinéma, je ne sais pas pourquoi. C'est un film où il n'y a pas vraiment de musique, à part une ou deux musiques des Boys Band. D'ailleurs, le Boys Band, il est vraiment mis en avant. C'est une caricature du Boys Band et ça s'auto-caricature pour en rire. Donc c'est ça qui est excellent. Avec une mise en scène qui est super sympa. Quand ils sortent tous de leur cage avec une façon différente et tout. C'est vraiment bien travaillé. Comme je le dis, c'est marrant parce que sa plus grande qualité, c'est qu'il nous surprend. Personnellement, je n'étais pas du tout surpris par la fin. Dès le début, on sait. Je suppose que certains d'entre vous aussi avaient bien capté qu'elle allait garder son pouvoir. Moi, ça me paraissait logique. Le truc qui surprend vraiment, c'est à la fin, au début, on est dans un film assez basique. Il y a des trucs rigolos. On se dit « ouais, machin ». Et à la fin, il y a tous ces jolis plans avec soit la Lune, soit au moment où la mer a son collier. Elle s'énerve. C'est à partir de là où ça commence. C'est génial. C'est vraiment « ouais, ouais, ouais ». Vraiment, je le conseille beaucoup en plus qu'il est accessible super facilement. Voilà. J'espère que j'ai dû me répéter. J'en suis désolé. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt. N'oubliez pas, si vous ne me suivez pas sur Snap et sur TikTok, où je fais des choses un peu différentes et des choses qui me sont moins permises par YouTube, comme des petits montages où vous m'envoyez vos idées de montage YouTube. YouTube Poop sur TikTok. Et j'essaye de les faire. Donc voilà, on se retrouve bientôt. Dites-moi en commentaire surtout si vous avez beaucoup aimé ce film. Parce que moi, je trouve qu'il fait vraiment monter une marche dans tout ce qui est le fait de ne pas être soi et pas faire ce pourquoi on a été fait. Et d'ailleurs, à la fin du film, il nous dit « Et vous, quelle est votre partie d'ombre ? » Ça pourrait être une homosexualité, une transidentité, n'importe quoi. Et je trouve que c'est génial que des enfants, voilà, ils voient les serviettes et tout ça. Du coup, les jeunes filles, ça les fait, comment dire, ça diminue un peu ce passage qui doit être compliqué. Je ne connais pas cette transition dans une vie. Mais je pense que pour certaines personnes, ça doit être un peu traumatisant. Et je trouve le fait que « Oh, des parfumés, des étralages, des étralages, des machins, c'est hilarant. » C'est génial. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Mais c'est vraiment un Disney qu'on regarde, un Disney Pixar qu'on regarde. » C'est génial. Voilà, bon, j'arrête parce que je vais m'étaler. C'est un excellent film. Je le mettrai vraiment pas loin de « Enkanto » si je devais faire un placement. Mais « Enkanto », ses musiques sont tellement un plus que la morale est plus forte dans « Alerte rouge ». Je pense qu'ils ont voulu faire un truc fort dans « Enkanto », mais trop de personnages, donc trop de possibilités. Donc je pense que la morale d'Alerte rouge est plus forte, mais la musique, pour moi, c'est trop important. Et « Enkanto » m'a séduit par sa musique, donc voilà, je suis faible. Allez, je vous laisse cette fois. Gros bisous à tous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada